Exprimer son opposition fait partie du jeu démocratique, mais cette fois c'était différent. Le ton était bien plus virulent, comme on l'entend dans ce commentaire live amateur diffusé sur les réseaux sociaux. La place de départ elle est encore pleine, c'est incroyable, incroyable. C'est des milliers, peut-être des centaines de milliers de personnes, des dizaines de milliers, peut-être 100 000 personnes qui ne veulent pas de ce putain de passe. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Merci, tu te le gardes, qu'on passe. Les doutes et les tensions ont infiltré les débats dès le début de la pandémie. Mais cette campagne, traversée par un courant de désinformation, a propagé un discours inédit de défiance contre les autorités. Jusqu'à tomber parfois dans l'incitation à la violence. Berne a même vécu une tentative concertée mais avortée de prise du Parlement. Et ce n'est pas qu'en Suisse. Lors d'une manifestation contre les mesures sanitaires en 2020, c'est l'Allemagne qui a vécu une tentative de prise du Reichstag. Et en ce début d'année à Bruxelles, une manifestation anti-passe a totalement dégénéré. Mais comment en est-on arrivé là ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada